Merci, M. le ministre. Comme le ministre a dit, ça fait deux semaines qu'on est au Sénégal. Le but de cette visite était d'initier des discussions sur un nouveau programme avec le FMI. Et j'ai eu le plaisir de vous annoncer qu'au bout de ces deux semaines, on s'est mis d'accord sur un nouveau programme au niveau du staff du FMI. C'est un programme qui va durer trois ans. Et qui consiste en deux composantes. Une composante qui est le programme traditionnel que le FMI a eu dans le passé avec le Sénégal. Et c'est un programme de l'équivalent à peu près de 1,5 milliard de dollars sur les trois ans. Et l'autre composante, c'est un programme contre les changements climatiques. Une nouvelle facilité que le FMI a approuvée et adoptée en octobre de l'année passée. qui est disponible à tous les membres. Et qui est l'équivalent à peu près de 300 millions de dollars aussi sur les trois ans. Donc, un résumé. Je vais vous donner un résumé de ce nouveau programme qui, au fait, porte sur quatre axes. Le premier axe, c'est le renforcement de la résilience des finances publiques. Comme vous le savez, et probablement je l'ai dit dans le passé, la dette du Sénégal a augmenté ces dernières années. Principalement causée par les différents chocs, en commençant par la Covid, puis la guerre en Ukraine, la montée, la flambée des prix internationaux sur les produits pétroliers et alimentaires. Ce qui a poussé le gouvernement du Sénégal, mais comme tout autre gouvernement dans les pays de la seule région et au-delà de la seule région, à avoir des déficits élevés. Et ceci a contribué à une augmentation de la dette publique qui s'élève à la fin de 2022 à à peu près 76 % du PIB. Et donc, quoi que la dette est soutenable, il est important de la mettre dans une tendance baissière afin de créer une marge de manœuvre au cas où de futurs chocs puissent émerger. Et pour cela vient l'importance d'une consolidation au niveau du budget. Cette consolidation consiste principalement à augmenter les recettes internes du gouvernement, qui actuellement sont estimées à un peu plus que 18 % du PIB, avec l'objectif d'atteindre le 20 % du PIB hors hydrocarbure d'ici 2025. Et l'augmentation des recettes, principalement, bien sûr, elle va reposer sur le renforcement au niveau de l'administration, mais aussi avec un effort en ce qui concerne les exonérations fiscales, qui sont estimées à peu près 6-7 % du PIB. L'autre volet qui va aider aussi dans la consolidation fiscale, c'est au niveau des subventions, où le gouvernement s'était engagé au début de l'année de les réduire graduellement afin de les éliminer d'ici 2025. Et ceci va permettre aussi à dégager des marges qui vont contribuer à cette consolidation fiscale. Juste à titre indicatif, l'année passée, les subventions étaient estimées à plus de 1 000 milliards de francs CFA. Donc c'est assez considérable comme dépenses qui, par contre, peuvent être rationalisées et permettent à dépenser plutôt dans le secteur social, que ce soit au niveau de l'éducation, de la santé ou de l'infrastructure. Donc ça, c'est un peu en résumé le premier axe sous le nouveau programme. Le deuxième axe ou pilier consiste à améliorer la gouvernance et la lutte contre la corruption. Ici, premièrement, il y a les mesures qui doivent être finalisées, qui vont permettre au Sénégal de sortir de la surveillance renforcée sous le GAFI, ou comme on appelle la liste grise. Le gouvernement a déjà pris la plupart des mesures, et probablement toutes elles sont déjà prises. La décision du GAFI se fera en octobre, je pense, et donc en espérant que le Sénégal pourra sortir de cette liste de surveillance renforcée. Le deuxième point sous cet axe, c'est le renforcement des prérogatives de l'OFNAC, l'Office national de l'aide contre la corruption, de façon à ce qu'ils puissent avoir plus de pouvoir d'investigation et de suivi des dossiers qu'ils transmettent aux procureurs de la République. Un troisième point aussi sous cet axe, sous ce pilier, c'est le renforcement de la déclaration du patrimoine et l'élargissement de son champ afin que ce soit la déclaration du patrimoine et aussi des intérêts que ceux qui doivent faire la déclaration doivent aussi déclarer. Et puis, le dernier point ici, c'est la mise à promouvoir un nouveau code de déontologie pour tout ce qui est la gestion des affaires publiques. Le troisième pilier, c'est le pilier de la résilience qui s'axe sur la résilience socio-économique et à travers une poursuite des réformes afin d'améliorer le système de protection sociale et promouvoir surtout le développement du secteur privé. Ceci principalement consiste à renforcer le secteur privé à travers la création de nouveaux emplois, solidifier le système financier, que ce soit la poste ou le secteur bancaire en général. Réduire les inégalités basées sur le genre et, comme je l'ai dit tout à l'heure, renforcer le système de protection sociale. Actuellement, il y a la base de données, le RNU, qui couvre à peu près 550-560 000 ménages. L'idée, c'est d'augmenter ce nombre à à peu près 1 million de ménages d'ici au milieu de l'année 2024. Et en augmentant le nombre de ménages à travers la RNU, il y aura plus de ciblage quand il y a un choc. Et ceci aussi, en même temps, permettra au gouvernement, au lieu de donner des subventions généralisées à tout le monde, à donner plutôt une aide, une assistance qui est assez ciblée à travers le RNU. Et puis, le dernier axe, c'est l'axe qui se concentre sur le renforcement de la résilience et le changement climatique. Et ça a rapport avec la seconde facilité que j'ai mentionnée tout à l'heure, la facilité de résilience et de durabilité. Cet axe consiste principalement à soutenir les objectifs du gouvernement en ce qui concerne l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. C'est aussi un pilier qui sera, si nous l'avons bien compris, qui fera partie du PAPE III, qui est actuellement en préparation. Et aussi, il permettra au gouvernement de respecter ses engagements internationaux en ce qui concerne les changements climatiques. Y compris sous ce pilier, il y a aussi l'intégration, l'idée d'intégrer tout ce qui est en relation avec le changement climatique dans le processus budgétaire, la préparation, le suivi et l'exécution. Donc, toutes ces réformes, sous ces quatre piliers, on espère, permettront au gouvernement d'exécuter les réformes économiques et financières. Et si tout va bien, nous voyons les perspectives économiques avec ces réformes d'une façon favorable. Ça va permettre à la croissance d'augmenter de nouveau cette année après une baisse l'année passée à peu près à 4 %. Ceci permettra une croissance non-hydrocarbures cette année au-delà de 5 %, 5,3 %. Et si la production pétrolière et gazière aura lieu à la fin de cette année, elle pourrait être aussi au-delà des 8 %. Aussi, ça va permettre, toutes ces réformes vont permettre aussi à l'inflation d'être contenue ou du moins d'avoir une tendance baissière à partir de cette année. Comme vous le savez si bien, l'année passée, l'inflation a atteint presque un niveau record à presque 10 %. Et c'est un record qui n'a pas été vu au Sénégal depuis des décennies. Et donc, en espérant que cette année, cette inflation pourra avoir une tendance baissière vers les 5 %. Donc, de nouveau, je souhaite remercier le ministre et ses collaborateurs, remercier le président de la République et le premier ministre qui nous ont accordé audience hier et avant-hier, respectivement. Et en espérant que ce nouveau programme pourra vous aider, monsieur le ministre, dans vos réformes économiques et financières sur les trois prochaines années. Merci. Merci. Merci.